La diffusion d'extraits d'un voyage de Gérard Depardieu en Corée du Nord dans l'émission complément d'enquête ont fait polémique. Le montage de la séquence a beaucoup fait parler, au point qu'un huissier soit appelé pour vérifier la véracité du reportage. France Télévisions vient d'être apporté le verdict. Siest-y une séquence qui fait énormément parler depuis deux semaines maintenant. Le 7 décembre dernier, l'émission de France Télévisions complément d'enquête diffusait un reportage consacré à Gérard Depardieu. Une semaine après avoir fait un énorme buzz sur Cyril Hanouna, l'émission montrait les extraits d'un voyage de l'acteur de 74 ans en Corée du Nord il y a cinq ans de ça. Sur les images, on voit le monstre sacré du cinéma français tenir des propos particulièrement choquants à l'égard des femmes et notamment d'une fillette d'une dizaine d'années. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont la CHT qui frotte sur le pommeau de la selle. Si est-il des grosses salpes ça, lâche-t-il alors qu'il se trouve dans un hara ? Une vidéo ahurissante et dont Yann Moi, présent ce jour-là, a révélé l'origine de la fuite. Depuis, Gérard Depardieu, qui est visé par plusieurs plaintes pour viol et agressions sexuelles se taire dans le silence. Mais certaines personnes prennent sa défense, dont sa famille, Fanny Ardent et la dernière en date, son ex, Carole Bouquet. Complément d'enquête, moi je pensais que c'était une émission vachement bien. Si est-il une émission de merde ? Ils ont fait un montage, assure-t-elle ce jeudi 21 décembre dans Quotidien. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à se poser des questions sur les extraits de ce voyage en Corée du Nord et un huissier a été dépêché pour visionner les images et certifier leur authenticité. La séquence authentifiée par un huissier de justice après vérification du passage dans lequel l'acteur semble tenir des propos très déplacés au sujet d'une petite fille, France Télévisions vient tout juste d'annoncer que l'huissier de justice a authentifié la séquence. Cela signifie donc que le montage de l'émission ne travestit pas la réalité, comme l'a laissé entendre le président de la République, Emmanuel Macron, lors d'une interview accordée à cet avou, ce mercredi. Il y a parfois des emballements sur des propos tenus. Je me méfie du contexte, expliquait le chef de l'État concernant la fameuse séquence en Corée du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501